J'ai 25 ans, ma chienne en a deux. C'est mon deuxième chien, mais je n'ai pas grandi avec des animaux. Je recherche toujours beaucoup de choses pour apprendre à mieux comprendre ma chienne. C'est en éducation, évidemment au club, mais ça ne répond pas forcément à toutes mes attentes. Il y a certains moments où je vois qu'elle est assez stressée, assez anxieuse, ou qu'elle fait des bêtises et je ne sais pas toujours comment réagir. En plus, je vois que c'est une chienne qui est toujours en demande d'apprendre plein de nouvelles choses. J'aimerais bien répondre à ses besoins, avoir une meilleure compréhension de ma chienne et aller plus loin avec elle. C'est ça, je fais du judo. Je suis sportive de haut niveau en judo. Je voyage beaucoup et c'est ça aussi qui a tendance à perturber ma chienne quand je suis absente. J'aimerais bien savoir comment arriver à la calmer, qu'elle supporte mieux mes absences. Et ce genre de choses. Avec les femelles, c'est un peu tendu. Des fois, ça se frite un petit peu. Ça ne mord pas non plus, mais ils grognent. Ça dépend vraiment des chiens. Tu dois. J'imagine qu'elle fait pareil. Elle est adorable. Très affectueuse. Maman m'a dit que c'était vraiment un trait de caractère des Malinois. C'est un côté très affectueux, un peu envahisseur. Allez, recule. C'est un vrai plaisir quand je rentre à la maison, qu'ils sont toujours heureux. Ils ne font jamais la gueule. Ça, c'est quelque chose de particulier et vraiment que j'apprécie. Le problème que j'ai, c'est que c'est mes premiers chiens. Un chien, ça ne vit pas toute notre vie. Ça a une durée de vie beaucoup plus courte et ça, ça m'angoisse par contre. Et le bâton, il est où le bâton ? Va chercher le bâton. Docteur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501